C'est mon honoré d'abord de la décision du mouvement associatif représenté par l'ORCAV de la région de Saint-Louis de m'avoir choisi comme parrain de l'édition 2019 du mouvement Nant-Etane et d'organiser les phases finales dans le département de Podor. Ça c'est un honneur et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Maintenant le mouvement associatif sénégalais a une longue expérience d'animation culturelle, d'animation sportive, d'organisation des jeunes. Plusieurs initiatives ont été prises. Certaines ont conduit à d'excellents résultats en termes de promotion de nos valeurs, en termes de promotion et de développement économique de nos différents contrats. Nous nous en réjouissons, comme je le disais tout à l'heure. Mais la conjoncture, les circonstances conjoncturelles faisant toujours une inscription dans les événements, je voudrais lancer un message au mouvement associatif. à la suite du discours à la nation du président de la République, qui a appelé autour de la propriété et de l'hygiène de nos villes, à un engagement citoyen, où chaque Sénégalais devrait, selon ses capacités, selon ses positions, selon son engagement, travailler à ce que la propriété et l'hygiène soient quelque chose d'important dans son quartier, dans sa ville. Et je pense qu'une telle initiative, c'est une initiative citoyenne, cela veut dire que donc c'est un saut que le président veut, un saut du peuple sénégalais pour régler les problèmes. Ça va au-delà même de la question de l'hygiène, de la propriété, mais c'est tout simplement un engagement citoyen. Je pense qu'à ce niveau-là, on en a beaucoup parlé. On se félicite de ce qu'on a fait, de notre engagement citoyen, de l'engagement citoyen des différentes organisations que nous avons, mais je pense qu'à tout moment, on peut appeler à faire un saut qualificatif. Et cela, c'est important. Et je voudrais donc engager le mouvement associatif, l'OCAV, à travers ses différentes structures, à travailler pour que, vraiment, les jeunes soient impliqués davantage. Cela se fera certainement en même temps que toutes ces initiatives qui permettront aux jeunes d'accéder à l'emploi. Un certain nombre d'initiatives sont prises. Les initiatives sont prises par le président de la République en termes de renforcement de l'employabilité de nos jeunes. Cela se traduit par quelques mesures phares. La principale, c'est la construction dans chaque capitale départementale d'un centre de formation professionnel qui va investir auprès des jeunes qui n'ont pas de l'emploi. et les stratégies mises en place s'articulent autour des capacités professionnelles de tous les groupes, des différents groupes. Ceux qui sortent du primaire s'arrêtent après le primaire. Ceux qui n'ont pas de formation, ceux qui sortent du collège, ceux qui ont le bac. C'est donc quelque chose d'inclusif et de dynamique. Et cela, je pense que si tout le monde s'y met et que l'engagement supérieur se renforce, nous allons atteindre nos objectifs de développement très rapidement. Vous savez, l'organisation de l'ADER c'est autour d'axes de développement. On a identifié des actions. Cela se fait aussi à travers l'encadrement des financements bien réfléchis dans les secteurs bien déterminés. Mais avec une couverture nationale. Cela veut dire que le Président dans ses instructions ne veut pas qu'il y ait une zone qui soit délaissée, qui ne se retrouve pas dans cette zone-là. Je pense que dans la zone nord, l'ADER est déjà venu à faire de la promotion. Mais on va aller très rapidement. J'en ai parlé avec le délégué. et très rapidement, ils vont venir dans le nord pour accompagner nos jeunes, accompagner nos femmes dans des projets structurants pour notre économie locale. Oui, la problématique, on peut la poser, elle est peut-être même... Maintenant, il faudra voir qu'elle sait quoi l'enjeu actuellement. L'enjeu, c'est une nouvelle dynamique, l'engagement citoyen. Mais la propriété, c'est un pouvoir transféré au maire, aux collectivités locales. Mais nous avons constaté que c'est un problème aussi dans toutes les localités. L'État a mis en place une bonne stratégie et autour de cela, on a même créé l'UGC, qui est en charge de la gestion des déchets dans les différentes collectivités locales. Le Président a demandé à ce que l'on réfléchisse d'avancetage sur les orientations et la répartition des moyens de cette structure. Maintenant, il faudra le dire, il y a, moi je le dis souvent, aux populations de l'UGN sur la question des déchets. C'est la gestion qui est confiée aux collectivités locales. Mais vous savez tout le monde, le législateur a défini en fait aussi une contribution de ceux qui salissent. Parce que dans l'entendement de tout le monde, celui qui salisse c'est celui qui doit nettoyer. Maintenant, dans le cadre d'une ville, les gens ne peuvent pas laisser ça à des initiatives individuelles. Alors, on a donné, confié à la commune la charge de la collecte et du ravançage des ordres. Maintenant, cela appelle une participation des populations. Mais vous le savez, dans nos localités, pour différentes raisons, ce sont des raisons économiques, des raisons sociales, les populations ne participent pas. L'État, en tout cas, a pris la pleine mesure de lancer une réflexion et on verra comment s'appuyer sur le monde. Toutes choses étant égales par ailleurs, parce que les moyens de l'État aussi, c'est les moyens des populations pour voir comment on peut régler définitivement ce problème. Et je pense que si cette initiative est bien comprise par les populations, nous allons régler définitivement ce problème de la propriété au Sénégal. Sénégal.